Bonjour, je suis Philippe Delage et dans cette vidéo, je t'invite à suivre la deuxième partie de l'interview de mon ami Antonio Beninca, artiste plasticien qui nous avait reçus dans sa maison bulle de Saint-Germain-Laval. Et Marie-Rène alors ? Marie-Rène, les Beaux-Arts de Bourges, alors... Non, tu l'as connue aux Beaux-Arts de Bourges, non ? Ah ouais. Ah bon ? Ça veut dire qu'elle, d'ici, il n'y avait pas, je sais pas, des Beaux-Arts à Saint-Etienne, pour elle ? Si, mais je ne sais pas pourquoi. Elle avait fait une prépa, la Beaune, et je pense qu'on lui a conseillé d'aller là, je pense. L'autre jour, tu m'as parlé de deux professeurs, émérites à Bourges, tu n'as pas donné leur nom, je ne me souviens plus de leur nom. Les profs à Bourges, de céramique, non, ils s'appellent Jean et Jacqueline Lerat. Ah Lerat, oui, rien à voir. À vrai dire, à 18 ans, j'étais plein d'énergie, je ne comprenais pas grand-chose au monde, mais je savais à peu près ce que je voulais, quoi, même plus que ça. Mais les fonctionnements, l'éducation, le parcours, j'avais des idées en tête. Alors je suis arrivé en première année au Beaux-Arts de Bourges, donc on m'a fait, je ne comprenais pas ce qu'on voulait m'apprendre, ça ne m'intéressait pas bien. Bon, faire des petits camaillots de couleurs, alors heureusement, il y avait un bon prof de dessin, quoi. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que le dessin, enfin trois mois, je faisais un peu n'importe quoi, j'étais rebelle, rebelle. Bon, c'est pratique. Et puis un jour, comme le prof n'était pas content, il n'arrivait pas à me contrôler, quoi. Avant Noël, finalement, alors je faisais n'importe quoi, je ne dessinais qu'une règle, j'étais scandalisé. Et avant Noël, il avait mis du guis sur un tabouret, tout ça, et puis il était très fin. Mais j'avais, petit à petit, enfin, j'avais bien compris ce qu'il voulait. Moi, j'avais une obsession, faire de la céramique. Donc tout le reste, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, pour lui montrer que je n'étais pas quand même trop un imbécile, avant Noël, j'ai fait ce dessin au Fusin, et là, il n'en revenait pas, quoi. Parce que j'ai fait exactement ce qu'il disait. Du coup, le dessin est rentré dans les archives, il le montrait après. Bon, c'est dommage, j'étais con. Parce que c'était un excellent prof, et j'aurais dessiné vachement bien si j'avais continué. Mais il est arrivé une chose, c'est que, comme je voulais faire de la céramique, le cycle des beaux-arts, c'était cinq ans. Trois ans de prépa, enfin, trois ans de général, et après deux ans de diplôme. Alors, je me disais, mais je ne vais pas attendre trois ans pour faire de la céramique. Alors, on n'y touchait pas. Je montais dans le bureau du directeur, 18 ans, je devais faire 60 kilos. Dès que je suis rentré dans le bureau, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Magnifique, il fait des heures partout. Et j'ai dit, monsieur, c'était monsieur Malvaux, un personnage. Soit je fais de la céramique, soit je m'en vais. J'ai cru qu'il allait... Mais il l'a bien pris. C'était en octobre 68. Alors, ça l'a complètement scié. Il y a eu un moment de silence. Je dis, vous partez, si vous ne faites pas de céramique, il vous dit, je m'en vais. Je m'en vais. Je suis venu pour faire de la céramique, je veux faire de la céramique. C'était à l'encontre de tout le... Ça n'existait pas. Alors, il m'a dit, bon, venez avec moi. On a descendu à l'atelier céramique. C'était carrément, comment dire, un lieu mythique. Parce qu'il était connu partout. Et là, je rentre. Et là, j'ai vraiment compris ce que je faisais. Il n'y avait que des adultes. Ils avaient tous plus de 23, 24 ans. Et donc, madame Jacqueline Lerat me voit rentrer. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il ne fallait pas les déranger. Eh bien, alors, le directeur dit, ben, voilà, j'ai ici cet élève. Parce que je ne suis pas surdite encore étudiant. Il fallait le bac et tout, mais bon. Il me dit que s'il est venu pour faire de la céramique, s'il ne peut pas, il s'en va. Silence. Elle me demande, mais vous avez des connaissances ? Parce qu'on vous voyait à l'époque. Je dis, ben, j'ai fait un peu des mailles sur cuir. Là, je vois des sourires en coin qui se dessinent. Et d'un seul coup, là, c'est extraordinaire, son mari arrive, il était déformé comme ça, il marchait comme ça. Et il dit, asseyez-vous là. Alors, je me dis, faites-moi un bol. Vous avez le temps, faites-moi un bol. C'est tout. Alors, je regarde autour, c'était vraiment le pavé, bon. Tout le monde rigolait un peu. Alors, je me suis mis à faire un bol. Je ne savais pas grand-chose à la main, pas tourner. J'ai appris à tourner après, assez vite. J'ai commencé mon bol, et le soir, je n'étais qu'à la moitié. Heureusement, je ne savais pas quoi faire. Alors, il y a un gars qui est venu me voir, qui est devenu un bon copain, après, il m'a dit, mets un plastique dessus, tu mets un peu d'eau, et puis tu continues demain. Bon. Le lendemain, je m'y remets. Alors, ce prof-là, monsieur Jean Lerat, c'est la personne qui m'a le moins parlé dans ma vie et qui m'a appris le plus de choses. même maintenant, plus de quarante ans après, je pense toujours à lui. Donc, il passait comme ça, par un an. Et, donc, je finis mon bol. Et je l'ai, le bol. Tu l'as ? Je l'ai, parce que, trois mois après, ils m'ont mise dans le four, c'était un privilège. Le four, il faisait un mètre cube, on était vingt. Et, donc, il vient derrière moi, comme ça. J'avais fait le bol. Et là, il dit, vous pouvez rester. Non, que plus. Je passe la première année en quatrième grecque. Et le prof de dessin ? C'est plus possible, ça. Oui. Le prof de dessin, il était pas content. Et il disait, mais il faut qu'il dessine, lui. Donc, il faut qu'il vienne et continue à venir au cours de dessin. Comme je t'ai têtu, je n'y suis pas allé. J'ai eu tort. Tu te rappelles son nom ? J'ai eu tort, parce que j'ai quand même dessiné pas mal, mais pas assez. Ah oui, il s'appelait Cartier, je crois. Il est mort jeune. Peu en peu de temps après. Il est mort jeune. Puis, il y avait une autre prof de dessin, une femme très bien aussi. Je me rappelle, sur les carnets de notes, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'était pas majeur. Oui, c'était 21 ans. Eh oui. Donc, dès qu'il y avait un truc, on était en star trois fois, l'être aux parents. Et moi, j'en faisais qu'un peu qu'à ma tête. Mais enfin, quand même, les beaux-arts, à cette époque, c'était 8 heures du matin. Jusqu'à 6 heures du soir. Ça, ça n'existe plus. Ça bossait. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Jacqueline et Jean Lerat. Jean Lerat. Alors, après, je suis resté. J'ai commencé par apprendre la tournée. C'était terrible. Alors, sa femme parlait beaucoup. Et lui, rien. Donc, elle nous a beaucoup appris de choses. Elle avait une culture. Elle faisait des petites expos. C'est comme ça qu'on découvrait les gravures de Picasso. Morandi. Formidable. Et puis, elle avait un discours. On faisait du grès. Du vrai grès de la borne. Au four à bois. À l'école des beaux-arts. Four à bois, à l'école des beaux-arts. Et avec une finesse. C'était des grands, quoi. Un jour. Parce que, moi, j'étais vraiment... À la fois. Libre. Et puis, en même temps. Je voulais en faire que ma tête, quoi. Alors, je ne comprenais pas. Mais les gens sentaient qu'il y avait... Parce que je bossais, quand même. Un jour. Je lisais. J'avais commencé le bouquin Jean Giono. Les grands chemins, je crois. Et j'étais sur le tour, comme ça. Déjà, j'avais un genou. Ça me posait des problèmes. Je lisais le bouquin sur le tour. Et là, elle se pointe. Parce que, quand même, ça ne se faisait pas. Elle me dit... À propos de grands chemins, il me semble que vous prenez les petits sentiers. Ça, c'est des profs, quoi. Tu respectes. Alors, le Père Lerain. Je crois qu'il m'a dit trois mots dans le nez, quoi. Donc, je faisais des trucs. Un peu n'importe quoi. Je faisais un peu... J'essayais tout, n'importe quoi. Tourner, construire des animaux. Alors, il arrivait, comme ça. Et puis, j'avais commencé un bidule. Il faisait... Et là, tu... Alors, tu transformais le truc. Il repassait le lendemain. Il faisait... Hum... Tu n'as pas la même chose. Alors, tu demandais aux autres. Qu'est-ce qui se passe ? L'apprentissage, quoi. À voir. Et... Alors, il passait. Ça pouvait durer des jours. Il faisait... Hum... Alors, tu cherches. Tu cherches. Tu vas voir des trucs. Va dans la vitrine. Voir. Et puis, bon. Un jour, tu arrives à faire quelque chose de potable. Alors, il passe. Il fait... Hum... Ah, c'est formidable, hein. Voilà. Jusqu'au jour où, quand même, tu arrives à faire un truc bien, que ça soit sur le tour. Alors, là, il fait... Hum... C'est une victoire. Il ne disait pas un mot. Alors, tu sais, on apprend à faire des cylindres avec le tour. Des gobelets, quoi. Oui, des choses simples. Et, euh... Tu es là, sur la girelle du tour, hein. Donc, tu as fait ton petit cylindre. T'es le roi, quoi. Ça y est, tu es arrivé. Mais... Il arrive. Tu es... On prend le fil à couper le beurre, là. On fait le nylon. Donc, la girelle. Le truc, là. Le truc, là. Il arrive. Il dit pas un mot. Il fait... Chanc. Et, évidemment, au début, le cylindre, à l'intérieur, il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Parce que tu n'arrives pas encore. Et, là, il fait... C'est tout. T'as compris, hein. Alors, tu retournes, et... Et il a un petit sourire, quand même. Il prend le fil à... Et ça, tu sais, c'est rigolo, quand même. Parce que... Tant qu'il prend le fil, il fait... Et puis, là, il a un petit sourire, mais... Et il se barre. C'est tout. Il n'a pas besoin de dire autre chose. Parce que... C'est un peu du compagnonnage, presque. Les compagnons, ils sont un peu comme ça, hein. Ah, peut-être, oui. Je n'ai pas jamais pensé, mais... Voilà. Il faisait des belles pièces, très sensibles. À la main, hein. Quand j'ai fait ma bulle... Il était âgé, en retraite... Malade. Ils avaient une maison merveilleuse à Bourges. Une toute petite maison très simple. Mais, alors, avec des merveilles dedans, quoi. Un jardin, des giroflets. J'avais ma mobilette jaune, là. J'avais... Alors, quand on était invité chez eux... Donc... J'y suis allé. J'ai prévenu. Je suis allé, j'ai dit, « Monsieur le rat, je vais vous montrer des photos, de ce que j'ai fait, grâce à vous. » Parce que, finalement, ma maison, c'est jamais qu'un grand pot. Je suis content de l'avoir fait. Mais c'était... Oui, parce que pour lui... c'était 15, 20 ans après. Parce que... Je suis parti... Hélas, je n'ai pas voulu rester à Bourges. Avec Marie-Reine. Parce que, je ne sais pas, on n'était pas bien. C'était difficile de se loger. Ça coûtait cher. J'ai détesté cette ville. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas aimé. Alors que la deuxième année, j'aurais eu la responsabilité du four. et tout, ça aurait été vraiment intéressant. Oui, le jour où tu as été voir Jacqueline et Jean Lera chez eux, peut-être que pour lui, quand tu lui as montré les photos, c'était une certaine fierté pour lui. Il ne disait rien. Même ce jour-là, il n'a rien dit ? Non. Mais je pense qu'à l'intérieur, ça devait bouillonner, quoi. Le mec, il a construit une maison. Ça ne doit pas être courant, quoi. Il faisait... Une maison qui sort de l'ordinaire. Ça ne fait rien. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce ou à la partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Et puis, si toi, tu as envie d'en savoir plus sur les maisons Bulles, eh bien, comme d'habitude, dans la description, il y a un petit lien. Tu cliques dessus et puis, on se retrouve au téléphone. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada